Je crois que la photo parle d'elle-même, d'avoir 12, 13, 14 imocas au pied de Manhattan et qui vont partir en solitaire dimanche prochain, c'est la carte postale dont tout sponsor rêve. Donc que ce soit pour nous marins qui sont un peu comme des enfants devant cette ville et puis les sponsors qui rêvaient d'avoir la photo de leur bateau devant la statue de liberté au pied de Manhattan, c'est ce que tout le monde était venu chercher et c'est une vraie réussite. Pour moi c'est un warm-up, c'est la dernière confrontation avant le départ du Vendée, c'est une grande répétition générale pour moi, mon bateau et mon équipe. Donc je ne serais pas fâché de faire podium parce que c'est l'objectif que je me suis fixé sur le Vendée Globe. Après je sais que sur un sprint aussi court ça va être plus difficile parce que c'est vrai que nous on joue la carte de l'endurance, du bateau fiable et donc sur un sprint comme celui-là on va avoir du mal à faire bonne figure par rapport au foiler, mais ça n'empêche que je vais essayer de donner le max et puis d'être sur le podium ou le plus proche possible du podium au Stade de l'Anne. Non, 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 il faut y aller pied au plancher, c'est vrai qu'au bout il y a la qualification, enfin il ne me reste que 1500 000 à faire en solo donc ce n'est pas insurmontable. Non, moi je suis vraiment là pour la gagne, pour la compète. Je pense qu'il y a des choses qui doivent péter, c'est maintenant, on est à 6 mois du départ, si je dois casser une dérive, un mât ou quoi que ce soit, c'est aujourd'hui, ce n'est pas dans 3 mois. Donc non, il faut vraiment y aller au taquet. Je pense que dans le temps qu'on avait, avec les moyens qu'on avait, on a réussi à faire les principales modifications et les principales évolutions techniques qu'on souhaitait faire, c'est-à-dire avoir de la fiabilité dans la quille, donc ça on a changé la quille carbone pour une quille en acier, changer de jauge, passer à la nouvelle jauge, donc avoir des ballast extériorisés, donc qui ont un rendement, un meilleur rendement plutôt. Changer tout le système de safran, le système de gouvernail qui était un peu léger sur le bateau, enfin en tout cas qui arrivait en bout de course. Après c'est sûr que j'aurais bien aimé avoir les 400, 600 000 euros de plus pour pouvoir faire une paire de foil, deux paires de foil, mais ce n'était pas dans nos moyens, et je pense que si on avait mis le doigt là-dedans, aujourd'hui on serait à la bourse sur tout le reste. Et donc, ouais, en cela je suis content de ce qu'on a fait, parce que j'imaginais avoir cette machine-là au départ du Vendrix Globe. Quelque chose d'un peu en retrait en termes de performance par rapport aux copains, mais par contre quelque chose de plus fiable, et qui j'espère m'amènera jusqu'à la ligne d'arrivée, parce que c'est vraiment ce que je chercherais sur cette édition-là. Déjà, on est à New York, ça c'est un truc de fou. Moi je suis arrivé lundi matin, donc six jours avant le départ, à l'issue d'un convoyage assez musclé, donc c'est le lever de soleil sur Manhattan, l'arrivée du bateau au pied des buildings, c'est absolument incroyable, c'est un cadre exceptionnel. Donc rien que pour ça, c'est super d'être là. Moi en plus, c'est ma première fois à New York, donc je découvre la magie de cette ville, l'énergie des Américains, enfin c'est génial, et je suis super content d'être là, et c'est super pour les partenaires, pour l'équipe, pour tout le monde, c'est super. Je suis assez serein à quelques jours du départ, parce que les Transat, maintenant c'est ma onzième, donc même si je suis un profil encore un peu pas vraiment professionnel, je viens du monde de l'entreprise, je commence à avoir pas mal d'expérience, donc je suis quand même relativement serein, et puis c'est vrai qu'il y a un tel est vrai ce qui m'attend en fin d'année, que quand je mets les choses en perspective, je suis quand même relativement détendu à l'idée de partir. En plus, ils annoncent des conditions relativement clémentes pour le départ. Moi j'ai eu une petite appréhension en arrivant, parce qu'on a pris 45 nœuds à 500 000 de l'arrivée, les systèmes sont très dynamiques en fait, en arrivant sur la côte américaine, les dépressions sont peu matures, donc on ne les voit pas arriver, ça se développe très rapidement, et là je me suis dit, si on se prend un truc comme ça au départ, ça va être chaud. Là en l'occurrence, ça va être plutôt anticyclonique sur le départ, et c'est vrai qu'une fois qu'on est à 300, 400, 500 000 des côtes, on a de quoi voir les systèmes arriver, et se positionner par rapport à eux, donc non, je suis assez serein. C'est clair qu'à quelques modes du Vendée Globe, on ne peut pas se permettre de casser son bateau, donc il faut faire attention. En même temps, moi ma philosophie, c'est quand même d'apprendre, et de ne pas forcément être tout le temps à 100% du bateau, parce que je n'en ai pas encore les capacités techniques, ça fait seulement un an que j'ai de l'IMOCA, donc non, mon objectif c'est vraiment de naviguer le mieux possible, le plus rapidement possible, bien évidemment, proprement et sans rien casser, mais je n'ai pas cette angoisse, je pense, du favori, qui se dit, bon je vais essayer de gagner, mais attention, il y a le Vendée Globe derrière, donc moi je suis un petit peu dans un positionnement intermédiaire, où je me dis, voilà, c'est une occasion extraordinaire de m'entraîner à quelques mois du Vendée Globe, en conditions réelles, en solo, sur l'Atlantique, je suis très content d'être là.